Bonjour les grands ! Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous donne vos trois missions de la journée. Première mission, un travail sur la sérénité. Vous voyez qu'il y a les trois écritures du mot sérénité. Et comme d'habitude, ils sont cachés dans la feuille. Vous allez devoir entourer tous les mots sérénité que vous trouvez en écriture d'ordinateur, en écriture de livre et en attaché. Bien sûr, vous savez que j'ai mis des pièges. Il y a des mots qui ressemblent beaucoup aux mots sérénité. Il va falloir regarder les lettres une par une. Oui, c'est long, mais c'est la seule solution pour être sûr que vous ne tombez pas dans les pièges. Deuxième mission aujourd'hui, une feuille remplie d'animaux. Dans chaque case, vous devez compter les animaux et écrire dans le petit rond la quantité qu'il y en a. Est-ce que vous vous souvenez de l'astuce que je vous ai donnée un jour pour être sûr de ne pas compter plusieurs fois les mêmes objets, les mêmes animaux ? Une des astuces qui pourraient être possibles, ce serait de mettre un petit coup de crayon de couleur dedans ou de barrer l'objet avec votre crayon de couleur quand vous l'avez compté. Ça permet de ne pas le compter deux fois. Ensuite, il faudra écrire la quantité dans le petit rond. Si vous ne vous souvenez plus de la manière dont on écrit, par exemple, 16, ce n'est pas à vos parents de faire le 16. Vous pouvez regarder sur la bande numérique pour pouvoir retrouver la manière d'écrire ce chiffre. On écrit au crayon de papier, bien évidemment, comme d'habitude. Dernière mission, le défi de la semaine. Parce que Lou et Louvre sont très gourmands comme moi et nous aimons beaucoup cuisiner tous les trois. Donc, le défi de la semaine, si vous voulez bien le relever, il va falloir que vous nous montriez une de vos réalisations en cuisine. Ça peut être une entrée avec une salade de tomate, ça peut être une tarte, une quiche, un dessert, ce que vous voulez que vous ferez avec vos parents. Parce que Lou et Louvre et moi, nous avons très envie de regarder ce que vous avez fabriqué. Ça nous donne l'eau à la bouche. Nous avons très envie de voir ce que vous allez manger chez vous. On essaye de faire ça ? Allez, les grands, à vous de faire le travail et d'essayer de relever le défi cuisine de la semaine. À vous de jouer !